Odile Bouillet, le sang des bistes en claques chez Presse de la Cité. Attendez, bon c'est vrai la couverture c'est de la daube, je veux dire le mec qui a fait ça il devrait être trucidé sur place, je veux dire on met ça sur une place je me tire, c'est un peu je sais pas c'est comme si vous me disiez que Mimati c'était sumo à l'Opéra de Paris, voyez c'est c'est terrible je veux dire regardez ça c'est une daube pas possible en plus dans la collection c'est la collection Terre de France en plus vous dites c'est pour les maisons de retraite en maison en milieu rural voyez c'est qui Odile Bouillet alors ils ont quand même mis un truc les premiers c'est une attendez les enfants je me je crois que c'est une des révélations de l'année pour moi c'est un des meilleurs polars historiques que j'ai lu depuis longtemps voyez ça c'est un des meilleurs polars historiques alors si vous précipitez parce que alors déjà pour Noël souvent vous nous demandez je cherche un polar qui ne soit pas sanguinolent pas glauque gratuitement et tout là vous avez exactement ça c'est à dire que pour le même prix vous avez un roman historique un polar historique une étude de Lyon vous avez des histoires d'amour vous avez absolument tout dans ce truc c'est écrit classico c'est très bien fait et en fait on est à Lyon je suis vachement cohérent dans mon truc vous savez Las Vegas les experts à la télé TF1 vous avez aimé et ces crétins de d'américains ils croyaient que c'est eux qui ont existé qui ont inventé les experts mais pas du tout ces andouilles les experts ils sont nés en france dans les années 1917 1918 et là vous allez voir la naissance de ce qu'étaient des experts en 1917 et 1918 vous êtes à Lyon dans le milieu des soyeux vous savez les métiers à tisser et tout on retrouve des vieilles dames âgées violées le larynx ouvert avec un fil de soi dans la gorge et là va commencer une enquête d'enfer en se disant pourquoi qui sont ces femmes pourquoi ces femmes et de cette façon et alors ce qui est intéressant là dedans c'est que vous avez les brigades du tigre qui est une innovation extraordinaire à l'époque et vous avez la création de la police scientifique et là vous allez découvrir comment ces gens vont commencer vous savez on était là c'était les aveux mais les aveux il y avait plein de gens qui avouaient des choses qu'ils n'avaient jamais fait ça continue d'ailleurs mais il n'y avait pas de preuve scientifique de leurs aveux et là vous allez voir un jeune inspecteur qui va créer cette police scientifique vous allez voir le premier laboratoire de criminologie scientifique vous allez voir comment les scènes de crime on va commencer à les isoler vous allez voir comment on va commencer à voir les empreintes comment on va commencer à la biologie et la psychologie des criminels la psychologie des gens c'est Lyon alors c'est fascinant parce que vous n'êtes si vous êtes lyonnais c'est obligatoire si vous êtes dans le parce que c'est vraiment Lyon c'est un peu un petit pari au 19e siècle vous avez la vie quotidienne à Lyon vous avez la vie quotidienne des soyeux vous avez tous les canutes ou la croix roue ça va tous ces gens c'est vraiment merveilleux vous avez des personnages assez extraordinaire vous avez un inspecteur avec un chien mélomane vous avez un inspecteur qui tourne les premiers films porno en faisant du chantage sur les petites lopettes qu'il ya plus les filles qui connaît vous avez c'est vraiment extraordinaire je me suis fait avoir complètement cette fille il ya dix romans dans un il ya plein d'énigmes jusqu'au bout vous savez pas c'est bah je sais pas c'est vince no plus les experts à miami plus les experts à manhattan version arsène lupin c'est vraiment vous oubliez toute la couverture et tout vous allez passer un super moment et si vous n'êtes pas snob ça vaut tous les becs bd du monde ça vaut franchement ça mériterait dans la nouvelle collection chez sonatine vous voyez ce que je veux dire sonatine c'est vraiment le top du top des des polars actuellement des éditions polars ça mériterait dans la nouvelle collection de sonatine des du domaine français elle elle a fait un truc d'enfer s'appelle odile bouillé ça s'appelle le sang des bistanclaques c'est chez presse de la scène bistanclaques vous allez en prendre à prendre pourquoi pour des bistanclaques ce bistanclaques c'est le nom du métier à tisser parce que le métier à tisser quand il savait trois mouvements le premier bruit il faisait bis le deuxième mouvement il faisait temps et le dernier mouvement quand il se bloquait ça faisait claque donc les on a appris ça les bistanclaques voyez vous n'avez pas appris vous avez appris quelque chose un truc allez-y c'est le polar qu'il faut lire pas américain il n'y a pas de drogue enfin si il y a un drogue parce que l'inspecteur est unis jambiste parce qu'il a fait la guerre en 14 18 il a telle il souffre tellement qui planque sa coke dans sa jambe de bois c'est quand même génial et tout allez-y la fille odile bon elle n'a pas de chance il s'appelle odile enfin moi je m'appelle bien gérard et bien elle a fait un truc génial odile je sais pas qu'est ce que tu feras ce que le commencera ton prochain mais tu as intérêt de faire gaffe parce que pour faire mieux que celui-là il va falloir que tu t'accroches